Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte de mode sur GTA V aujourd'hui, présentation d'une voiture que vous avez été très, 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 très nombreux à me présenter, enfin à vouloir que je la tèche, je parle bien évidemment de la Bugatti Chiron, on me voit même plus, c'est magnifique. Comme d'habitude, pour participer à ce type d'épisode, proposez-moi des voitures en commentaire sur cette vidéo, et peut-être que je vous choisirai pour passer dans l'épisode, si vous donnez des idées de voitures qui sont plutôt sympathiques, donc là en l'occurrence, la Chiron, je ne pouvais pas refuser, allez bien évidemment, derrière moi, je ne sais pas si vous l'aviez vu, allez c'est caché dans le garage, et comme d'habitude, en description, vous trouverez tous les liens des modes que je vous présente. Voilà à quoi elle ressemble, on s'est mis dans un petit hangar, un petit peu délabré, pour vous montrer la toute nouvelle Bugatti qui succède à la Bugatti Viron. Pour ceux qui se demandent d'où vient son nom, parce que Chiron ne vient pas de n'importe où, ça vient tout simplement d'un pilote automobile monégasque qui s'appelait Louis Chiron, qui est mort en 1979. Donc voilà pourquoi elle s'appelle tout simplement la Bugatti Chiron, elle porte tout simplement le nom d'un pilote monégasque. Alors cette voiture, un petit truc juste incroyable à noter, c'est la relève de la Bugatti Viron, Bugatti Viron, un monstre, je pense qu'on connaît tous cette voiture, je vais la sortir dehors, ce sera plus simple. Cette voiture ferait donc 1500 chevaux, je vous expliquerai après ce que veut dire ce message. Cette voiture ferait donc plus de 1500 chevaux, production à plus de 500 exemplaires, pour info, dès 2015, Bugatti avait annoncé une centaine de précommandes, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la crise pour tout le monde, parce qu'en 2015, il y avait déjà plus de 100 voitures précommandées. Et on ne parle pas de l'Oculus Rift ou du HTC Vive les gars, là c'est de la Bugatti, ça vaut 430 000 subs. On a fait le calcul de la dernière fois en stream, si un streamer veut acheter cette voiture, il lui faut 430 000 subs, sans la carte grise, le prix de la carte grise n'est pas compté, on avait fait le calcul, il y a quasiment 30 000 euros de carte grise pour acheter cette voiture. Enfin, entre 20 000 et 30 000, donc bref, ça pique, ça pique, donc il faut 430 000 subs pour pouvoir acheter cette voiture. En soi, ça pique un petit peu quand même. Que dire ? Elle a été présentée au salon de Genève de 2016 par Bugatti, bien évidemment. Au niveau des choses à savoir, c'est une voiture de sport, c'est français, monsieur. Je ne savais pas que Bugatti était français, voilà, je suis désolé. Bugatti, pour moi, ça sonne tout sauf français. Pour moi, Bugatti, je pensais que c'était, je ne sais pas, italien, ou... Enfin, voilà, je ne savais pas que c'était français, je suis désolé, je viens de l'apprendre. Et je sais que certains d'entre vous viennent de l'apprendre aussi, donc ne vous moquez pas. Que dire ? Est-ce que je préfère l'ancienne ? Je ne sais pas trop. De gueule, j'aime bien, je la trouve magnifique. Vraiment, de gueule, elle est vraiment super jolie. Par contre, l'arrière, j'ai un peu de mal. Voilà, je... J'ai un peu de mal avec l'arrière, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais pour info, là, le modèle que vous voyez, c'est le vrai modèle réel au niveau du 3D extérieur. Intérieur, malheureusement, il n'y a pas d'intérieur parce qu'il y a des petits soucis de polygone. On verra ça plus tard. Bref, le cul, je n'aime pas. C'est rare, d'habitude, j'adore ça, le cul. Blague, 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 blague. Par contre, l'avant, j'aime bien. L'avant, je trouve qu'elle a une gueule vraiment agressive avec les phares longs. Vraiment super jolie. Au niveau du capot, il est dessiné comme ça. Elle est magnifique. Vraiment, j'adore, j'adore. Elle est vraiment super jolie. Un poids de moins de 2 tonnes. Une vitesse maxi de 420 km heure. Le 0 à 100 en 2,5 secondes. 20 litres au 100. Bref, un char d'assaut. Concernant la vue première personne, malheureusement, il n'y en a pas. Parce que donc, à ce que j'ai compris, il y aurait trop de polygones s'ils faisaient ça. Et du coup, il y aurait peut-être des bugs. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est un mode. Mode add-on sur GTA. Et bien évidemment, les modes font crash le jeu. Et là, à mon avis, s'il avait fait l'intérieur, ça aurait tout explosé. Parce que la voiture est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Le lien du mode sera en description pour ceux qui veulent l'essayer. Celle-là a été faite par le-8 AK. C'est aussi celui qui a fait la MIG. Donc voilà, sa voiture est vraiment, 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 vraiment magnifique. Je la trouve super jolie. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais cette voiture fait le 0 à 100 en 2,5 secondes. C'est-à-dire, on va voir si dans le jeu, ça le fait aussi, mais je ne pense pas. Par contre, un truc que j'aime bien sur cette voiture, c'est la... Alors, c'est au niveau du cul. J'ai dit que je n'aimais pas le cul. Mais il y a un truc que j'aime bien sur cette voiture, c'est quand on freine, c'est la barre de frein. On va retourner dans le hangar. Ce sera beaucoup plus parlant. J'adore la... Tout simplement, l'éclairage quand on freine, je le trouve magnifique. Regardez bien. Voilà, vous voyez, ça fait un trait un petit peu à la K2000. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Pas K2000, hein. Le feu à l'arrière, je trouve ça vraiment magnifique. Bon, on va voir si dans GTA, 2,5 secondes, ça se fait aussi. Alors, attention. On est parti. 1, 2. On est déjà à 100 dans la vraie vie, hein. Allez un petit peu plus... Vous vous rendez compte, dans le jeu vidéo... Enfin, dans GTA, donc dans un jeu vidéo, la voiture est plus lente que dans la vraie vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans la vraie vie, ce que ça fait 2,5 secondes, 100 km heure. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Les deux sens, c'est galère aussi. Ouh, le petit saut. À mon avis, il y a moyen de se faire de ces stunts de fou avec cette bagnole. C'est dommage, je n'en connais aucun. Je connais... Si je connais un stunt, mais... En moto, en voiture, je n'en connais pas beaucoup. Peut-être que je me rends en scène. Ça pourrait être sympa à faire en Bugatti Chiron. Enfin bref, vous m'irez en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Moi, je la trouve. Même si le cul, je ne suis pas ultra fan. Bon, il n'y a pas photo. Elle est vraiment magnifique. Et j'ai hâte que l'intérieur soit modélisé. On peut tricher un petit peu, en fait, si vous voulez. On peut essayer de... On peut essayer de voir un petit peu. On voit que le volant et le compteur n'ont pas été fait. Mais on voit que le côté a été fait. C'est même plutôt joli. Et qu'il y a le Bugatti qui est mis là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bon, ça, écoutez, ça, c'est les aléas du direct. Je ne peux pas vous le montrer. Bon, que dire. What ? Attendez, j'ai cru que quelqu'un me parlait, là. Que dire ? Que dire ? Que dire ? Des étriers de freins couleur crew. J'adore. J'adore, j'adore. Un petit gris bleu, bleu crew. À croire qu'elle a été faite spécialement pour le clan. Donc, voilà. Allez, moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Elle a vraiment une gueule de... Elle a vraiment une gueule de fou furieux. Et de toute façon, même si personne ne me l'avait conseillé, je l'aurais testé quand même. Parce que, bon, voilà. Bugatti, il ne faut pas rigoler. Et j'ai hâte de l'essayer dans Arma 3. Parce que je suis certain que dans pas longtemps, on sera dispo sur Arma 3. Bon, on va aller voir si on peut la tuning un petit peu. Alors, notez que ce n'est pas dit qu'on puisse la tuner, hein. Encore une fois, voilà. Oh, aïe, ça pique. Encore une fois, ce n'est pas dit... Voilà, je fais n'importe quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Ce serait sympa qu'on puisse la tuner. J'ai l'impression que ce ne sera pas bon, mais ce n'est pas grave. Car j'ai la solution grâce à mon magnifique trainer mode. Pour info, le trainer mode est aussi en description. Alors, on va réparer la voiture. On va passer au véhicule menu. Et on va voir un petit peu ce qui est possible de faire. Est-ce qu'on peut mettre des spoilers ? Ouh, punaise ! D'accord, alors on peut mettre un gros spoiler de bâtard. Spoiler. On peut mettre des petits bas de casséleron. Là, je ne sais pas trop ce que ça change. Après, bien évidemment, si vous avez un PC un peu pourave, ça va être galère pour vous. On ne va pas se mentir. Ça va être galère. Alors, au niveau de l'échappement, on peut mettre soit une double, soit une double fois double. On va mettre une double comme ça. C'est plutôt stylé. Le petit châssis, on ne peut pas le modifier. Le grill. Qu'est-ce que c'est, le grill ? Ah, le grill, c'est l'avant. Donc, on peut soit mettre un 16, soit mettre ça, soit mettre ça. On va mettre le 16 Bugatti. Sûrement une référence au pilote Louis Chiron. Peut-être qu'il avait le numéro 16. Je n'en ai aucune idée. Là, on ne peut rien faire. Ah, si. Là, on peut mettre un échappement à bout chromé. Ok, bon, pas vraiment de différence. Roof, il n'y a rien. Engine. Engine. Engine, on met à fond, bien évidemment. On va mettre des freins de course. Petite transmission de course. Klaxon de police. Alors, on peut l'abaisser. Je ne sais pas si ça se voit. C'est super léger au niveau des suspensions qu'on abosse. Une petite armure des familles. On peut changer les roues si on veut, mais nous, on ne va pas les changer. Je trouve que pour les voitures d'add-on, il vaut mieux laisser les pneus add-on. Parce que c'est beaucoup plus stylé. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'ajouter une Bugatti si c'est pour enlever tout le charme d'une Bugatti et masquer le logo. Donc, du coup, ça, on va le laisser. Le Xenon. Ah oui, c'est vrai. On va mettre des petits feux Xenon, bien évidemment. Et je pense que pour le moment, on a fait le tour. Voilà donc le monstre. Alors, de toute façon, on ne va pas se mentir, l'intérieur ne sert à rien. Parce que dans tous les cas, on ne peut pas le voir. Donc, au moins, on ne le voit pas du tout. Alors là, niveau customisation, les gars, c'est le futur. Les petits pots d'échappement qui sont vraiment magnifiques. Le gros aileron, j'ai envie de vous dire. Quitte à être milliardaire et s'acheter une Chiron. Même si en soi, Chiron, ce n'est pas terrible. Autant le faire bien. Donc là, on met le petit aileron. On dirait l'aileron de la Vénéno. Vous me direz ce que vous en pensez ? J'ai l'impression que c'est l'aileron de la Vénéno. La petite sortie, quoique ça fait un peu dégueu de derrière. Quand on se met sur le côté, c'est joli. Mais de derrière, c'est vraiment dégueulasse. Les petits ailerons, les petits feux, les petits phares, le petit 16 à l'avant. Bref, plutôt stylé. Le petit bas de caisse des familles aussi. Alors, on va aller voir ce que donne cette voiture. Avec le tuning d'ajouté. La voiture est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et au niveau de l'accélération, les gars, là, c'est autre chose. Voilà. Alors là, autant vous dire que tout ce que j'ai pu tester avant, là, on est vraiment sur autre chose. Le 200, c'est easy. Le 300, à mon avis, c'est easy aussi. C'est juste qu'il y a un petit peu de trafic quand même. Elle a une de ses... Oh là 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 là. Elle a une de ses accélérations. C'est n'importe quoi. Là, je pense qu'on doit être près du vrai temps réel. Le 100 secondes au 2.5. Je pense qu'on doit être pas loin, à mon avis. Attention, les 300. On s'envole ! Ouh ! 320, je crois, on a fait. C'est pas mal. On va peut-être réparer un petit peu la bagnole. Elle a le niveau. Accélération, c'est vraiment le futur. C'est vraiment, vraiment, vraiment le futur. Attendez, on va faire un petit test. Alors, normalement, le 0 à 100 dans la vraie vie, c'est 2.5 secondes. Quoique, à mon avis, il n'y a pas besoin d'aller plus. Attention. 3, 2, 1. 1, 2. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Regardez, regardez, regardez. 3, 2, 1. 1, 2. Ouais, 0 à 100, à peu près, c'est ça. Pas mal. Le 0 à 100 en 2.5 secondes, comme dans la vraie vie. Par contre, là, c'est juste incontrôlable. La bagnole part dans un niveau accélération. Là, c'est vraiment incontrôlable. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Petite Bugatti Chiron, 300 km heure. Vitesse réelle dans la vraie vie, 420. Ouais, je ne vous raconte pas si on... Oh, les sauts, les sauts, les sauts. Je ne vous raconte pas si on dépasse les 420. Oh là. OK, bon là, c'était un petit peu n'importe quoi. J'avoue, on a un peu fait n'importe quoi. Bienvenue dans un monde paradisiaque. Donc, la voiture est vraiment, vraiment magnifique. Je ne sais pas si j'aurai la chance de la voir en vrai. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de Bugatti Veyron en vrai. Donc, on va peut-être commencer par le début. Allez, enlève-moi cette vue. Je ne sais pas si j'aurai la chance de la voir une fois dans ma vie en vrai. Mais je suis super content d'avoir pu la tester sur GTA V parce qu'elle est vraiment magnifique. Un gros GG au mec qui l'a fait en 3D. Parce que ça aurait été dommage de passer à côté de ça quand même. Surtout quand on en voit ce que j'en ai fait. Bon, ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage. Bon, vous savez quoi ? Moi, je vais galérer à remonter mes escaliers. Nous, on va cesser là-dessus pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like si jamais la vidéo vous a plu. Et surtout, en commentaire, proposez-moi des voitures à tester sur GTA V. Si possible, des voitures qui existent. Sinon, ce sera un petit peu difficile pour vous les présenter. On cesse là-dessus. On va essayer de faire un petit dernier accident avec une roue en moins. Attention. Allez, un petit stunt, un petit stunt. J'en connais pas. Tant pis ! Oh là 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 là. Le carnage. Bon, on cesse là-dessus, YouTube. J'espère que ça vous a plu. Bisous, tchou-tchou. C'était un super description pour plus d'infos. Comme d'habitude. Tchou-tchou.